bonjour à tous c'est matt de chez msdesign aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur cinéma 4d donc on va apprendre à faire du troisi et des slow motion donc pour ça il va vous falloir cinéma 4d et et troisi donc si bien il ya plein de tutos sur internet donc si vous l'avez pas et bien vous pouvez le télécharger mettre la vidéo en pause et puis revenir quand ça sera bon c'est très simple bon tout de suite regardons le rendu final pour voir ce qu'on va faire ok c'est parti donc on commence par les rendus les réglages donc images toutes les images pré réglages film vidéo hdv hdtv soit 720 29 97 enregistré dans le bureau plutôt c'est que vous voulez en format film avi attention parce qu'il y en a beaucoup que qui l'oublieront géométrie anti leasing au mieux 1 x 1 2 x 2 option on change rien on change rien d'autre voilà beaucoup commence donc vous allez dans mon graphe vous créez un mot texte donc il arrive voilà donc vous changez vous mettez ce que vous voulez moi je vais mettre mon pseudo voilà mettez plus de profondeur parce que l'on va en avoir besoin j'ai toujours un problème voilà vous mettez la police que vous voulez donc moi je sais pas ce que je ne sais pas ce que je vais mettre je ne sais pas ce que je vais mettre alors on va mettre un truc quand même un petit peu joli quoi je n'en ai aucune idée je n'en ai aucune idée alors on va mettre ça hein bon ça c'est vraiment moche Bon On va On va Je ne retrouve pas C'est pas mal pour un début de vidéo On ne sait pas ce qu'on veut comme police Enfin bref Vous prenez une police Tiens moi je vais prendre ça Non c'est hyper moche Je vais Prendre Voilà je vais prendre Flipbash Voilà C'est moche mais c'est pas grave C'est pour un tuto Au pire vous prendrez la police que vous voulez Donc voilà On a notre mot texte On crée un sol Dans le sol on fait Clic droit Propriété de simulation Corps collision Donc là vous avez votre petit corps collision Ensuite vous créez Une capsule Donc vous cliquez sur le cube Vous restez appuyé sur capsule Là ça vous crée la capsule En rayon On va mettre 7 En hauteur On met 20 Non un peu plus 25 30 Voilà 30 30 ça me paraît bien Ouais c'est bien Ensuite Vous alignez bien Votre texte Vous le mettez bien 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 au milieu C'est important C'est important Vous le mettez à 90 degrés Hop Voilà 90 Vous le mettez bien au milieu Voilà parfait Ensuite Vous mettez la capsule Loin Enfin loin Pas hyper loin Mais De façon Est-ce qu'on ne la voit pas Tout au début Donc ensuite Avec le mot texte Donc déjà la capsule Vous faites clic droit Vous faites Propriété de simulation Et corps collision Encore une fois Ensuite Vous allez cliquer sur le mot texte Et on va faire du troisi Donc Vous cliquez sur le mot texte Vous le laissez sélectionner Vous allez dans Module externe Troisi Et troisi Ensuite vous avez le choix Entre plusieurs pistes Donc moi je vais mettre 100 Je pense que ça sera bien Ensuite vous faites Breakdown Et là ça va commencer A casser Enfin A fendre les lettres Donc il y aura 100 pièces 100 fragments Dans Dans une lettre Donc en gros Là on est à 1 2 3 4 5 6 7 8 9 On sera à 900 fragments Ce qui est beaucoup Donc évitez de mettre Trop de Trop de fragments Si votre ordi Ne pourra pas tenir la route Donc Moi il a un peu de mal Déjà Avec 900 Donc Enfin voilà J'ai 8Go de RAM J'ai un bon processeur Donc voilà Il faut éviter De mettre trop Donc là C'est presque terminé Donc c'était Assez rapide On est à 70% Donc j'espère Faire un tuto De De moins de 25 minutes Quand même Parce que Après 25 minutes C'est un peu compliqué A suivre C'est un peu chiant Donc Donc voilà On attend Hop 89% 95% Et c'est terminé Voilà Très bien Donc là Vous avez plein de textures Qui sont Qui sont arrivées Vous gardez Que les deux premières Tac Vous les supprimez Les autres Ensuite Vous avez plein de nouveaux trucs Là Donc vous allez créer Une fracture Donc MoGraph Et vous cliquez sur fracture Et là Vous avez votre fracture Qui est arrivée Ensuite Vous allez foutre Toutes vos pièces Dans fracture Donc Vous Sélectionnez la première Pièce Vous faites shift Et vous sélectionnez La dernière Et ensuite Vous mettez Ça dans fracture Clac Vous supprimez Hop Donc là Ça va être Un peu chiant Toujours C'est pas la première fois Que je recommence Ce tutoriel Parce que j'étais Insatisfait Des dernières fois Donc là Je commence A connaître Vraiment Par cœur Le truc Je dois vous avouer Donc Parce que j'ai envie De vous proposer Des tutoriels Des tutoriels De qualité Et mince Petit fail Tac Voilà On supprime Donc Jamais supprimer Fracture Si vous le supprimez Vous faites CTRL Z Rapidement Parce que Sur Cinema 4D Le CTRL Z Marche Ça C'est bien Hop Fracture La dernière Hop Et Fracture Voilà Vous supprimez Les autres Clac Il doit que rester Fracture Là vous allez Tout de suite Mettre Donc vous cliquez Sur Peace Non on va pas Faire ça tout de suite Parce que ça va Commencer à laguer Sinon Ça va être un peu Chiant Donc ensuite Qu'est-ce qu'on va faire Et bien On va Foutre une caméra Non on va d'abord Mettre la capsule Donc la capsule Vous allez mettre Une Une Caille Ici Quand elle est placée Ici Ensuite Quelques Quelques secondes Plus tard Donc on va dire 50 50 frames Plus tard Hop Elle va faire Tout ce chemin Et vous remettez Une caille Comme ça La trajectoire Est faite Elle passe bien Excellent Ensuite Vous allez Dans fracture Et vous allez Cliquer On va pas faire ça On va d'abord Créer La La caméra Donc vous Vous placez Un bon angle de vue Vous créez la caméra Vous cliquez Une fois sur Camère objet Là Clac Le petit Le petit Le petit Le petit Le petit carré Excusez-moi Et vous désélectionnez Ensuite Donc il faut que ça soit Blanc Plus Plus Noir Après Donc là Vous voyez Votre caméra Est ici Ensuite Vous faites Vous mettez Une caille Clac Ensuite Vous voyez Quand est-ce que ça frappe Là Donc c'est ici Que la capsule frappe Qui va frapper le texte Et donc A ce moment là Vous allez Déplacer La caméra Donc On va la déplacer Comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Et On va lui faire Une petite rotation Comme ça Donc là Vous pouvez voir Ce que ça donne Ça donne Comme ça Donc on va Un petit peu La redresser Quand même Voilà Excellent Vous placez la caille Ensuite Vous allez A 75 Par exemple Et là On va quand même Là Redresser Encore une fois Ne vous inquiétez pas Ça va se redresser Après Tout seul Hop Mince Petit fail Encore une fois Voilà Ensuite Il faut bien La placer Excellent Très bien Donc ça C'est du peaufinage Il faut vraiment Passer un peu de temps A faire ça Si vous voulez Un beau rendu C'est important Voilà On va dire que c'est bon C'est pour un tutoriel C'est pas Un truc qui doit être parfait Ok Donc Vous voyez La trajectoire Et merde Qu'est-ce que j'ai fait Ok Voilà Donc vous voyez La trajectoire De la caméra Elle fait comme ça Et donc Là On va Colorier Les Cut inside Donc cut inside C'est les fragments A l'intérieur De Du texte Donc Vous cliquez Sur la couleur On va mettre Du bleu Du bleu clair Vous mettez De la réflexion A 35% 34% C'est la même chose Attends Je l'ai pas mise La réflexion Voilà Faut cliquer Clop Ensuite Cut inside Outside Là c'est ce qu'on va voir Donc là Vous allez dans couleur On va mettre un truc Plus foncé Avec toujours un peu De réflexion Parce que j'aime La réflexion Voilà Et là vous voyez Il a déjà colorié Votre texte C'est automatique Ensuite On va colorier La La balle Donc on va mettre ça Avec un peu De luminescence Luminescence noire Un peu de réflexion Qui va servir à rien Donc on fout Sur capsule Ensuite Le sol On va lui mettre Aussi un petit truc Pour faire joli Après tout ça C'est vous Qui voyez C'est pas moi Qui va faire ça A votre place C'est selon vos goûts Pas de luminescence De la réflexion A 41% En trait blanc Excellent Donc on fout ça Sur le sol Donc voilà C'est déjà un minimum Plus classe Mais toujours pas Ensuite Un petit peu Une petite lightbox Donc vous allez dans Fichier Donc ça Très peu de gens Le connaissent Et je trouve ça Pas mal Donc c'est des préréglages De cinéma 4D Donc vous faites Charger un fichier Charger un préréglage L'objet Light Light and studio setup Et là vous allez faire Studio ring softbox Et là Magique Regardez Ce qui est apparu Une lightbox Donc c'est C'est pas mal Et pas énormément De gens le connaissent Donc vous allez cliquer dessus Et en rayon Vous allez changer Vous allez mettre A 750 Donc comme ça Le rayon sera plus grand Et le radius On va le changer aussi Hop Voilà Donc vous voyez Il est Très grand Donc voilà Ce que ça donne Ouais On va quand même Changer Le rayon Il est un peu trop grand Quand même On va le mettre A 250 Voilà C'est mieux Donc là Ok c'est très blanc Mais vous allez voir Que après ça va le faire Ok Donc Ensuite Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on va faire On va cliquer sur fracture Et on va Sélectionner toutes les pièces Donc Vous cliquez sur la pièce 1 Vous allez tout en bas Vous faites shift Et vous allez cliquer Sur la dernière pièce Donc là vous voyez C'est le DAO à complet Et vous allez faire Clique droit Propriété de simulation Core rigide Voilà Ensuite Avec ce core rigide Vous allez voir que Les pièces vont tomber Automatiquement Donc On va faire le rendu Et là vous voyez Les pièces Elles tombent Là on le voit bien Mais sauf que nous On veut qu'elles tombent Quand Seulement Quand La balle Elle arrive Donc là Ici c'est bien Donc Vous sélectionnez Encore toutes les pièces Et là Vous voyez Les dynamiques sont activées Et c'est pas ce qu'il faut Il faut les désactiver Juste Il faut les désactiver Voilà c'est tout Donc Vous cliquez Sur la Pour les activer Donc vous cliquez Donc vous cliquez sur La coche Ensuite vous faites Contrôle Et vous cliquez sur le rond Pour qu'il devienne rouge Vous mettez une key Ensuite vous faites Une frame plus tard Vous activez Les dynamiques Vous faites Contrôle Plus pour activer Et là Vous remettez une key Et donc là Vous allez pouvoir voir Que ça se défait pas tout de suite Donc On enlève ça Et là Vous voyez Et là C'est qu'à partir de là Que tout se déboîte Voilà Et là du coup Vous allez pouvoir voir Que c'est pas mal Parce que La caméra Quand on va dessus C'est pas mal Ça rend Plutôt bien Donc Voilà Et là Bim Ça se pète Donc ça lagera toujours un peu Parce que Ça reste Beaucoup de Beaucoup de choses Qui font en même temps Qu'il faut que L'ordi calcule Donc ensuite On revient à zéro Et Qu'est-ce qu'on va faire On va faire les slow motion Cette fois-ci Donc là On va Tout de suite Trouver L'image Juste avant L'impact Donc C'est toujours L'image 20 Et là Vous allez appuyer sur CTRL Et D Ça va vous ouvrir Les réglages du projet Oui Donc Petit fail Ça devait arriver Donc Quand on faisait CTRL D On arrive là-dessus Et c'est pas ça Qu'il faut changer Donc La suite Vous allez voir Que je change ça Et bien non En fait Il faut aller dans Dynamique Et il faut changer L'échelle de temps Donc Vous faites exactement Ce qu'il y a sur le tuto Mais En changeant juste L'échelle de temps Et non Le Je sais pas quoi là Le niveau de délai Le niveau de délai Ça a rien à voir En fait Donc Vous changez l'échelle de temps Vous mettez les clés Et tout ça Donc Vous suivez quand même Le tuto Mais en changeant Voilà L'échelle de temps Et donc Ici Vous allez voir Le niveau de délai C'est Les C'est Comme ça Pour faire les slow motion Donc là Les niveaux de délai On va les baisser Donc là Ils étaient On va les mettre Ici A 100 Donc Vous mettez la caille Vous mettez Vous cliquez là dessus Vous mettez la caille Et ensuite Vous allez Aller sur 20 Et là Vous allez aller Ça va Vous allez Non Vous allez sur 15 Vous mettez toujours 100 Vous allez sur 20 Et là 80 Non 60 On va vachement baisser Donc voilà 60 Ensuite Vous allez sur 25 Non 40 On va Attends On va regarder Clac Là très bien 50 Vous allez Mettre le truc Sur 30 Donc on baisse encore Ensuite Vous allez aller Sur 75 Et là Vous allez carrément Mettre à 10 Hop Et là A 90 Vous allez mettre A 0 Voilà On va augmenter La timeline Puisque là C'est terminé Donc on met La timeline A 120 Ah non A 250 Comme ça On aura De la marge Donc Vous augmentez Voilà Vous allez à 110 Là vous commencez A augmenter Le niveau de délai 140 On va remettre A 60 Claps Ensuite A 170 On augmente Encore A 90 Et là Pour finir On met A 210 On met A 110 Clac Voilà Hop Ça c'est fait Donc là C'est parfait On va On va continuer La caméra Parce que la caméra Du coup Elle est C'est quoi ce Bodel Ok c'est bon Donc la caméra Elle va jusqu'à 100 90 Je crois Dans 70 Même Donc là Ça bug bien C'est cool Voilà Hop Stop Et là On va Tourner On va tourner encore En fait On va tourner Autour du texte Hop Mince Je me suis encore Trompé On va mettre A 160 Et là On va Tourner autour Du texte Voilà Voilà Parfait C'est un peu Haut quand même On va voir Ce que ça donne Ouais c'est un peu On fait ça Et on fait ça Là c'est mieux On peut encore même L'augmenter un peu Voilà Vous mettez la caille A 250 Ensuite Pourquoi la caille N'a pas été prise N'a pas été prise Hop Ah d'accord Elle est revenue Donc à 160 Ok On va supprimer ça Je sais pas pourquoi Il y a eu un problème Donc hop On refait rapidement Excusez moi Je perds un peu de temps Voilà Voilà Pardon Là qu'est-ce que ça donne ? Ça donne bien On va redresser quand même un peu Et remonter Et voilà Et pour terminer Je sais pas pourquoi Ça veut pas Ok bon Bref Donc là Vous avez terminé Donc voilà ce que ça donne Hop Donc Paf Donc Ça pète le texte On a un slow motion Donc vous le voyez pas là Si on le voit aussi On le voit un petit peu quand même Là on le voit On le voit bien Donc là vous voyez Tout s'arrête Et ça reprend Et là je sais pas pourquoi Ça fait un Un aller-retour Enfin bref Normalement pour vous Ça ne le fera pas Donc J'espère que vous aurez apprécié Ce premier tutoriel J'en referai bien sûr Plusieurs autres Donc Un par semaine Ou un toutes les deux semaines Ça dépend des fois Likez la vidéo S'il vous plaît Commentez-la Pour voir Si Comment vous avez fait Parce que C'est votre imagination Après parce que là J'ai fait le truc basique Mais après vous pourrez Rajouter par exemple Un sniper Qui tire la balle Qui Qui casse le texte Et tout ça Donc N'hésitez pas à Montrer dans les commentaires Ce que vous avez fait Vos 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 projets Et puis Abonnez-vous Si ce n'est pas déjà fait Et A plus Sur la chaîne M